Ça fait huit ans que je suis au club et je me suis toujours senti bien ici. Dès que je suis arrivé la première année, j'ai senti une famille. C'est vraiment le type de club que je recherchais, que ce soit des dirigeants, que ce soit des joueurs, que ce soit des personnes, des supporters, toutes les personnes qui travaillent au club. J'en ai profité un max, j'ai vécu de belles émotions et ça, j'en serai à jamais reconnaissant au club parce que c'est là où je m'épanouis et où je me sens bien. Oui, c'est sûr que ça fait plaisir parce que c'est les supporters et les gens qui ont voté, donc ça fait toujours plaisir d'être élu parmi tous les bons joueurs qui ont pu passer pendant les différentes saisons au club. Voilà, c'est une certaine forme de reconnaissance et c'est sûr que c'est gratifiant de se retrouver dans une équipe avec des beaux joueurs et des beaux noms comme ça. Premièrement, le plus important, c'est la santé. Et ma famille, mes proches et moi-même, on va bien, donc ça, c'est le plus important. Alors la journée, en général, elle s'organise déjà par rapport à la petite, qui a 14 mois. C'est elle qui nous rythme un peu les journées, surtout que maintenant, elle marche, donc il faut la suivre en permanence. Mais le matin, on a le programme de Pascal, le prédateur physique, donc on a l'activité un peu quotidienne, ça nous fait du bien, ça nous permet de nous dépenser, de continuer à s'entraîner parce qu'on a besoin de cette dépense un peu quotidienne, de cette bonne fatigue, donc ça nous fait du bien d'aller courir et de faire les différents exercices qu'il nous donne. Et puis après, j'aime bien aussi, je suis un grand passionné de golf, donc j'ai installé un espèce de mini practice à la maison et je passe pas mal de temps à taper des balles et à travailler mon swing aussi. Ce qui me manque le plus, c'est d'arriver au stade le matin et de retrouver tous les coéquipiers, de retrouver le staff pour s'entraîner quotidiennement. Et puis bien sûr, l'adrénaline des matchs le week-end, le stade de l'aube, les supporters, enfin voilà, toutes ces ambiances qu'on a connues, ça nous manque énormément. On est en contact régulièrement sur les différents réseaux, on a un groupe en commun, donc on n'hésite pas à se chambrer, rien que ça nous manque de pouvoir se chambrer. Mais voilà, c'est bien de rester en contact, de garder un lien, même si on ne se voit plus depuis un moment. Mais c'est important de pouvoir se voir, de raconter un peu des anecdotes et pour garder le lien, c'est important. Forcément, quand on voit le classement, on n'a qu'une hâte, c'est de réattaquer ce championnat, pour disputer ces derniers matchs qui nous restent et aller chercher un beau cadeau au bout. Voilà, quand on regarde le classement, c'est incroyable. Les cinq premiers se tiennent en cinq points, donc c'est vraiment… On sait qu'on va vivre des émotions énormes dans cette fin de saison. On espère heureuse. Mais c'est sûr qu'on a envie de reprendre. Après, voilà, il ne faut pas non plus le mettre au détriment de la santé. Le plus important, c'est la santé. Il faut que toutes les conditions soient réunies pour reprendre ce championnat et que tout soit garanti pour qu'il n'y ait aucun risque. Donc le plus important, c'est d'abord la santé. Et après, on verra pour le foot. Mais c'est clair que sinon, on ne doit parler que du côté foot. On a une fin de saison haletante à jouer et on a hâte d'en découdre. C'est important. On doit se serrer les coudes. On doit montrer notre soutien à tous ces métiers qui sont en première ligne tous les jours pour cette lutte face au virus. Donc voilà, c'est important de faire des actions, de participer aux cagnottes, et ce qu'on doit faire, déjà le plus important, c'est de rester à la maison. C'est une forme de respect pour rien que par rapport à eux. On sait que ce n'est pas évident, mais là, on parle de la vie, on parle de la santé. C'est ce qui est le plus important. Donc d'abord, bien prendre ça en compte. Et après, une fois qu'on aura l'autorisation pour pouvoir ressortir, on pourra en profiter à nouveau des activités de chacun, de retourner au stade de l'Aube. Mais le plus important, c'est la santé. Qu'ils pensent d'abord à leur santé en restant bien chez eux et qu'ils prennent soin de leurs proches et de leurs familles car c'est l'essence même de la vie, c'est ça le plus important. Et qu'après, on aura le plaisir de se retrouver une fois que ce virus aura été éradiqué. Mais voilà, qu'ils prennent bien soin d'eux et qu'on espère se retrouver le plus vite possible pour vivre de belles émotions avec cette fin de saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada